alors bonjour à tous bonjour bonjour pour cette nouvelle présentation des experts de l'occitanie nous sommes sur l'épisode numéro 9 des experts hashtag vendre les pyrénées orientales nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui nous avons l'équipe de des pyrénées orientales et nous saluons emmanuel de la du cdt des pyrénées orientales de la dt bonjour emmanuel bonjour à tous nous avons catherine des yeux de l'agence mtm bonjour catherine bonjour nicole bonjour à tous et à toutes et nous avons anne sophie argentie de l'agence feeling pyrénées bonjour anne sophie bonjour à tous bonjour des sommets puisque je suis à 1600 mètres d'altitude waouh à la fraîche à la fraîche exactement voilà donc nous allons démarrer cette session des experts de l'occitanie avec une petite présentation de la région occitanie d'une quinzaine de minutes nous nous savons que nous avons des fidèles donc 15 minutes maximum sur la région occitanie et ensuite focus sur les pyrénées orientales donc si nous allons sur la slide suivante nous trouvons donc ce concept de conciergerie qui est en place depuis le début de cette opération mais qui est en place c'est une organisation qui existe depuis un certain nombre d'années puisque au sein de la région occitanie nous avons 13 départements avec lesquels nous sommes en relation étroite avec tous les comités du tourisme chambre de commerce en lien avec les offices de tourisme et en lien également bien sûr avec les entreprises privées et toute cette équipe se met à votre disposition pour vous faciliter la 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 vente et et vous aider à proposer la région occitanie à vos clients sur la salle suivante alors nous avons mis en place une sorte de concept qui est abrité sur tour mag pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'y aller plutôt très pratique c'est une plateforme pratique un expert un département à votre écoute si vous y allez vous y trouverez sur la salle suivante c'est juste un exemple le top 10 la carte d'abord on va commencer par la carte une carte interactive qui est effectivement très pratique puisque donc c'est la carte bien sûr de l'occitanie avec qui vous montre donc cette grande région on va dire deux fois aussi grande que la que la belgique une fois aussi grande que la que l'irlande donc qui peut quand même peut-être complexe pour vous agence ou même pour 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 les français qui n'ont pas en tête la la limitation le périmètre de cette de cette région donc cette carte elle peut vraiment vous aider puisqu'elle est interactive vous pouvez choisir par univers où est ce que je peux trouver où est situé la campagne la montagne les villes et bien sûr le littoral et ensuite vous avez les thématiques je j'ai un client qui veut faire des sports de plein nature ou qui voilà qui veut faire du vélo ou autre vous pouvez cliquer et en fait par les petits pictos vous apparaissent la réponse à votre demande et quand vous allez sur les petits pictos ça vous indique en fait le nom du département l'expert vous cliquez dessus et vous arrivez quand vous allez sur la scène suivante vous arrivez sur le top 10 de chaque département avec quels sont les incontournables quels sont les moyens d'accès les vidéos le lien pour pour les photos enfin tout un tas d'informations extrêmement utiles et vous avez également la possibilité de les contacter bien sûr vous avez leurs contacts direct par téléphone par mail et mais vous avez également un lien par google form qui vous permet directement de leur poser les questions de vous mettre en contact avec eux et et de leur demander ce que ce que vous recherchez il peut vous contacter et n'hésitez pas à l'utiliser parce que c'est un moyen vraiment très pratique si vous avez le client en face de vous que vous êtes un petit peu perdu ou que vous vous souhaitez en savoir plus vous pouvez aller sur cette plateforme et surtout surtout si vous avez un peu de temps vous avez tous les replays que nous que nous faisons depuis le début puisque le dispositif est en place depuis la fin mars vous avez l'ensemble des replays par département qui vous donne toutes les informations des départements qui vous qui vous intéressent voilà donc on va aller sur la scène suivante quelques petits repères géographiques ça bien sûr la présentation également elle y figure des petits repères pour vous aider aussi à savoir peut-être quelles sont les grandes villes quels sont les lieux qu'est ce qui est dans quel département et sur la slide suivante bien sûr l'accessibilité comme vous pouvez le voir la région très accessible avec 10 aéroports au total toulouse montpellier pour n'en citer que quelques uns et tout à l'heure nous allons dans les pyrénées orientales nous avons l'aéroport de perpignan également très bien desservi avec des lignes directes de différents coins de la france nous en reparleront des autoroutes directes bien sûr notamment pour aller dans les pyrénées orientales où nous allons aujourd'hui et puis de nombreuses connexions ferroviaires même qui traversent qui traversent la région donc sur la scène suivante deux villes majeures toulouse et montpellier et nous allons aller directement sur toulouse toulouse comme vous le voyez est situé d'un petit peu là la capitale de l'occitanie on n'a pas la petite carte ismane peut-être qui va arriver voilà voyez toulouse étant au milieu de la de la de la région occitanie donc accessible vers tout un tas de grands sites vers lequel nous allons nous allons nous rendre sur la slide suivante toulouse qui est donc la quatrième ville de la france mais vraiment une ville à taille humaine deuxième ville universitaire une ville extrêmement très jeune qu'on appelle la ville rose regardez l'image on on le voit on le voit avec ses ruelles sur sur la slide suivante très facile à visiter des passes existent pour visiter la la ville avec même des thématiques de tous points de vue là bien sûr également des des monuments classés au patrimoine de l'unesco le l'hôtel dieu saint-jacques le canal du midi qui traverse toute la région mais bien bien évidemment toulouse la basilic saint-cernin qui fait partie des visites sur la slide suivante bien sûr quand on va à toulouse les bords de la garonne le marché victor hugo il ya des dans le pass des visites gourmandes qui sont qui sont organisées ça vous donne un petit peu un aperçu de cette ville extrêmement vibrante avec avec des petits restaurants qui rouvrent et on les salue aujourd'hui sur la slide suivante également toulouse capitale de l'aéronautique et du spatial vous pouvez y visiter la cité de l'espace ça proposait à vos clients peut y passer une journée entière pour être un petit cosmonautes pour les petits et les grands aéroscopia avec toute l'histoire autour de l'aéropostale de l'aérospatiale qui vous permet également peut visiter les ateliers de montage ou encore la 380 mais surtout maintenant la 350 et sur la slide suivante vous avez bien sûr montpellier montpellier également qui est à deux heures de toulouse qui est un peu de deux métropoles sur la slide suivante comme vous allez le voir ville méditerranéenne tournée totalement vers vers la mer méditerranée mille ans d'histoire peut-être vous connaissez la place de la comédie et en allant un petit peu plus loin ces petites ruelles médiévales avec également le musée de la médecine 800 ans de 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 800 ans nous arrivons sur la petite slide des que des clisman voilà avec quelques quelques images même un pass effectivement peut être proposé par l'office de tourisme si vous regardez vidéo de l'arc de triomphe la visite pour vos clients vous permet de monter sur le lard de triomphe de de montpellier et uniquement en prenant la visite donc voilà c'est vraiment un conseiller à vos clients sur la slide suivante également montpellier qui est tourné vraiment vers la mer il vous avez vraiment le tramway qui vous amène de manière très très simple vers la mer méditerranée également c'est l'occasion de découvrir les vignobles le si une vue du pic saint loup donc vraiment une destination à conseiller sur la slide suivante également bien sûr la région huit sites classés au patrimoine mondial de l'unesco avec le canal du midi le canal du midi dont vous allez découvrir une image en tout cas qui traverse toute notre région occitanie et ce canal du midi en fait on peut l'utiliser pour vos clients s'ils souhaitent louer un bateau 1 sur sur le canal du midi passer la nuit les c'est possible le long du canal du midi utiliser utiliser les vélos isma nous sommes bloqués sur la voie la sorte de voilà donc ce ce canal du midi on passe les écluses est également vous avez possibilité bien sûr quand vous louez vos clients louer un bateau ils peuvent louer également les vélos c'est complètement plat même de toulouse vous pouvez aller tout le long du canal du midi cette affaire sur la slide suivante nous avons carcassonne la cité médiévale de carcassonne qui est située entre toulouse et montpellier qui est vraiment vraiment à faire à passer quelques jours à passer une nuit à passer un déjeuner comme ici avec de toutes nouvelles visites qui sont proposées par l'office de tourisme de 2 de carcassonne et sur la slide suivante nous avons proche deux heures de toulouse vous avez rocamadour cité médiévale et spirituelle sur le chemin de saint-jacques de compostelle qui a été élu d'ailleurs première ville recherchée par les clients sur google cette année donc probable que vous aurez des demandes donc n'hésitez pas à aller voir le replay du lot pour avoir toutes les informations et sur la slide suivante d'ailleurs vous avez cette vallée de la dordogne qui elle même a été classée première biosphère d'europe avec le gouffre de par direct sur votre gauche donc pas très loin de rocamadour on peut descendre dans le gouffre pour vos clients avec l'ascenseur découvrir le gouffre de padirac en bateau cette balle et de la dordogne donc très préserver et sur la salle suivante nous arrivons à conques comme toujours situé sur le chemin de saint-jacques de compostelle qui qui est venu que vous avez pu voir en replay qui est venu il ya peu de temps avec ce département du de la véron donc petite pipite sur le chemin de saint-jacques de compostelle et en continuant encore sur la slide suivante nous arrivons sur albi albi est juste à une heure de de toulouse classé patrimoine mondial notamment le coeur historique que vous voyez là là la grande cathédrale méridionale de d'albi proche du musée toulouse lotrec premier musée au monde classé pour les oeuvres mille oeuvres de toulouse lotrec dont vraiment à découvrir et sur la slide suivante encore autre lieu gavarni qui est dans les pyrénées doublement classé au patrimoine mondial de l'unesco dont paysages remarquables donc facile d'accès comme vous pouvez le voir donc pour vos clients qui aiment la randonnée en plein milieu du parc préservé des pyrénées très proche de lourdes donc lieu à proposer pour ceux qui aiment les pyrénées sur la slide suivante également vous aurez l'écosse et cévennes qui sont à la fois effectivement sur sur ce département du gare mais également de la lausère un petit peu de la véron je le dis parce que effectivement nous avons accueilli tous ces départements qui sont venus présenter ce 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 site vraiment remarquable pour tous vos clients qui cherchent la nature préservée et sur la slide suivante vous avez le pont du gare c'est un peu la porte d'entrée de la région occitanie premier pont d'art romain avec nîmes très proche de 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 nîmes avec cette ville qui est à la fois tournée vers le passé mais également avec le futur nous allons voir d'ailleurs l'image sur le musée d'art romain comme vous pouvez le voir premier musée en france des oeuvres d'art romaine côté totalement moderne est tourné vers vers le passé donc nîmes également à découvrir que nous avons également reçu et que vous pourrez retrouver en replay sur la slide suivante nous allons faire défiler un petit peu plus vite ismane alors lourde lourde quand même nous allons nous y arrêter quelques instants lourde c'est la deuxième ville hôtelière de france ville spirituelle porte d'entrée des pyrénées alors parfois quand on se dit lourde oui mes clients sont pas catholiques lourde est vraiment à d'abord une hôtellerie rénovée très importante et peut être un point d'entrée absolument incontournable pour aller vers les pyrénées d'ailleurs sur la slide suivante vous allez le voir regardez de lourde on peut aller vers gavarni nous étions tout à l'heure vers le pont d'espagne vers le pic du midi puisque ce sont beaucoup de vallées et donc en fait depuis lourde c'est facilement accessible donc n'hésitez pas aussi à proposer cette cette ville comme point de porte des pyrénées à vos clients sur la slide suivante pic du midi donc nos pics du midi et ce pic à 2870 mètres d'altitude qui vous pouvez observer les étoiles passer la nuit au pic du midi on continue ismane et là je te laisse avancer le viaduc de millau qui est un peu notre tour eiffel donc cité dans l'avéron 45 plus beaux villages de france dont ici saint-sir la popy et corde qui ont été élus village préféré des français saint-sir la popy à côté de caor et corde à côté d'albi des châteaux qatar avec la riège et l'aude également sur la slide suivante des pyrénées à la méditerranée et là on a déjà une vue vers le le pic que va nous dévoiler tout à l'heure emmanuel et puis 12 villes classées ville d'art et d'histoire motoban narbonne hoche perpignan perpignan nous allons y aller dans quelques instants et puis nous avons des ports authentiques de la méditerranée collioure alors collioure je laisse emmanuel le présenter mais quand même j'ai gardé cette magnifique image qui vaut le détour 220 kilomètres de littoral méditerranéen oui 220 kilomètres donc des stations avec beaucoup de pavillons bleus à nous sommes la première région de france à avoir le plus de pavillons bleus et sur la slide suivante des itinéraires donc n'hésitez pas ça c'est juste un exemple nous avons tout un tas d'itinéraires traversant la région venant également de la région de l'espagne remontant collioure perpignan narbonne etc donc n'hésitez pas à nous contacter nous avons dedans les contacts des prestataires et quel que soit le secteur d'où vous arrivez ces itinéraires peuvent vous être transmis sur la slide suivante nature activité outdoor la région est effectivement leader plus de 40% d'espaces naturels protégés dans les pyrénées mais également la méditerranée 38 mille kilomètres de sentiers de chemin balisé avec bien sûr le chemin saint-jacques de compostelle en a parlé le cycle tourisme 1 sur trois semaines pendant le tour de france vous y prêterez attention une semaine dans notre région la montagne l'été vous allez en entendre parler tout à l'heure puisque feeling un joli produit dans cette montagne été sur la slide suivante également la montagne l'hiver bien évidemment nous avons une quarantaine de stations qui vous continuez sur la slide suivant des activités nautiques du côté de la mer le rafting le paddle le canyoning également des rallye des rallye dans toute la région qui peuvent être organisées privatisation de péniche sur notre canal du midi des activités en occitanie avec le petit train jaune par exemple mais bien entendu également des hélicoptères si vous avez la clientèle haut de gamme 66 golpes 40 stations ski et nous sommes la région première région thermale de france donc du choix nous avons un site dédié d'ailleurs des hébergements 2000 hôtels 1400 camping sur la slide suivante une brochure en ligne nous allons y revenir dans laquelle nous avons 27 agences réceptives qui proposent des produits qui proposent leurs spécificités spécificités cette brochure en ligne qui est commissionnable pour vous agence de voyage à 10% elle est abritée sur brochure en ligne de tour mag donc n'hésitez pas à y aller elle était téléchargeable on peut vous transmettre le lien pour la télécharger vous y avez également des des hôtelleries de charme de notre club prestige mais nous allons bien entendu en parler puisque nous allons maintenant aller sur la salle suivante pour accueillir emmanuel gendre catherine des yeux anne sophia argentie qui vont prendre le relais et vous présenter ce magnifique département des pyrénées orientales donc emmanuel je te laisse la parole merci nicole merci à toi pour cette belle introduction de notre belle occitanie mais je vais rester un peu chauvine si tu me le permets parce que notre département des pyrénées orientales en fait à une spécificité un atout différentiel qui n'est pas des moindres c'est un département qui a un littoral avec donc dix stations balnéaires mais aussi huit domaines skiables qui peuvent se rejoindre en un temps record d'une heure et demie donc c'est une offre mère montagne finalement très accessible alors je me présente rapidement je suis emmanuel et je suis chargé de mission pour l'adt des pyrénées orientales et notre rôle aujourd'hui c'est être vraiment facilitateur de cette mise en marché et vous aider à effectuer vos productions vous donner toutes les informations qui vont faciliter le montage de produits n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser toutes vos questions on y répondra enfin présentation avec catherine et en sophie alors le département des pyrénées orientales rapidement nous sommes situés à deux heures de barcelone la grande capitale dont nous sommes un axe passant et il est aussi important de savoir on parle de catalanité qu'est ce que c'est que cette catalanité de cet accent que vous devez entendre d'ailleurs en écoutant et bien en fait il faut savoir que nous étions espagnols avant de devenir français en 1659 via le traité des pyrénées et donc on a encore ces deux cultures ces deux résonances moi mes grands parents par exemple parler catalan à la maison donc voilà on a deux cultures là cette richesse nous sommes français mais aussi catalan alors la desserte et l'accessibilité c'est un point majeur pour vous agents de production sachez que nous avons comme le disait nicole un aéroport qui est celui de perpignan-visalte et qui dessert donc au quotidien bien sûr perpignan avec air france charleroi donc l'aéroport de charleroi en belgique avec rayner l'île nantes et strasbourg via volotea l'irlande bien sûr avec carlingus et le royaume unis birmingham londres avec rayner dessert aussi ferroviaire depuis la gare de perpignan avec le fameux paris lyon au quotidien mais aussi de toulouse barcelone nîmes et montpellier voilà c'est là le suivant site placement alors cette catalanité je vais vous en parler rapidement vous voyez ici notre beau castillé alors le castillé on y fait on y célèbre toutes nos toutes nos traditions nous sommes un peuple de rue un peuple qui vivent en dehors parce qu'il fait d'abord très bon donc récemment nous avons fêté la victoire de l'USAP notre club de rugby à 15 parce que nous avons deux rugby le 13 et le 15 et on a fêté récemment la victoire de l'USAP contre biarritz à montpellier alors pour rester chaud vide jusqu'au bout je mets l'écharpe contre club voilà aux couleurs 5 et or comme notre drapeau et je vais vous faire voir comment chez nous on fête les victoires on les fête avec le pourroux je pense que vous aurez l'occasion de vous y adonner quand vous serez chez nous j'espère ne pas trois mètres partout si c'est le cas excusez d'avance voilà vive du sap et vip les peaux voilà on vous donne pas des petits commerciaux et sophie pour ton soutien des petits cours quand vous serez chez nous donc je continue slide suivante isman perpignan dans perpignan la catalane alors juste pour vous dire deux secondes le castillé on vient de voir tout à l'heure c'était est ce que tu peux revenir seulement juste une seconde j'ai oublié de dire quelque chose d'important sur le castillé c'était la porte d'entrée de la ville porte défensive et lorsqu'on est devenu français il n'a plus cette utilité défensive c'est devenu une prison donc à l'intérieur le musée des arts et traditions populaires que je vous invite à programmer pour vos clients et depuis son dôme un peu mauresque parce qu'on a eu des influences aussi mauresque une vue à couper le chauffe sur perpignan isman je te laisse passer la slide suivante alors perpignan c'est la dolce vita on vit beaucoup dans les rues vous voyez ma collègue béatrice que je salue d'ailleurs qui verra ce webinaire qui arpente les rues de perpignan on vit beaucoup dehors et nous sommes aussi ville d'art et d'histoire donc dans les rues beaucoup de statues de mayol que vous pouvez voir ici ce sculpteur est né donc en 1870 à perpignan et à bagnole sur mer pour être précis et il avait il sculpter ses femmes avec ses petites tailles et ses haches un peu un peu plus ronde qui sont un petit peu typique de la morphologie catalane et bien sûr des hôtels art déco puisqu'on a un circuit de l'art déco à perpignan que je vous invite à programmer voilà juste une chose aussi sur perpignan notre spécificité c'est le grenat je porte si vous le voyez ce qu'on appelle la croix badine cette croix en grenat et légué en général de mère en fille chaque perpignanais en a une et la spécificité chez nous on a d'ailleurs une ig des bijoutiers c'est que le grenat est certi à la main il n'y a pas de moule préfabriquée donc c'est vraiment un travail artisanal que je vous invite à programmer vous avez le grenat le grenat de perpignan qui peut se visiter dans diverses bijouteries et notamment sur prades voilà un petit clin d'oeil hébergement aussi je vous ai fait comme ça des petits focus sur des hébergements notamment le nouveau dali hotel dali hotel qui est une offre quatre étoiles dans l'hypercentre de la ville j'enlève les chars parce qu'il commence à faire chaud chez nous il fait 30 degrés alors le dali hotel c'est pas moins de 115 chambres d'un hypercentre avec un rooftop et un business center privatisable pour vous pour vos événements donc plus d'informations aussi par mail privé ou dans un second temps pour ce produit isman je te laisse passer à la salle suivante alors perpignan je vous ai dit vidard et d'histoire trois sites majeurs donc le campos en taux le campos en taux c'est vraiment le cimetière de la plus grande de france avec en son sein un ossarium un ossuaire donc du 13e siècle où on mettait les jambes de peu et puis sous les différentes arcades les familles de nanti qui ont contribué à l'essor de perpignan qui sont toutes représentées dont c'est vraiment le plus vaste cimetière le plus vaste cloître de france et derrière vous voyez l'église primitive saint jean le vieux qui est donc de l'époque romane et la cathédrale gothique donc dédié à saint jean baptiste sachant que ce site est utilisé notamment dans divers événements comme visa pour l'image qui est vraiment le festival de photojournalisme que perpignan reçoit depuis des années et c'est aussi perpignan dans ses sites leader le palais des rois de majorque pourquoi et bien parce que le règne de majorque ça a été un règne assez court mais ses rois aragonais mais vivait à perpignan en hiver et à collure en été voilà ils étaient bien lotis et c'est vraiment le joyau de l'architecture militaire symbole de la prospérité économique politique intellectuelle de la méditerranée médiévale donc à programmer sur vos petites tablettes le palais des rois de majorque l'hôtel pams je l'ai mis aussi parce que bien c'est un petit peu le fleuron de la prospérité industrielle il faut savoir que pierre bardou donc à acheter ce tel particulier en 1870 et pierre bardou vous connaissez peut-être c'est lui qui a prospéré dans le papier à cigarette job que vous avez peut-être roulé voilà puisqu'il est exporté dans le monde entier et c'est son beau fils donc jules pams qui d'ailleurs était un politicien bien connu puisque c'est un républicain radical et le ministre de l'agriculture de 1911 à 1913 qui a repris le flambleau de cet hôtel et c'est vraiment le fleuron bel de l'art nouveau avec ben voilà des colonnes en stuc des dorures des verrières des tableaux donc je vous invite à le programmer bien évidemment slide suivante isman alors nicole vous en parlez tout à l'heure mais bien sûr chez nous c'est un littoral dont de distation balnéaire avec du sable fin donc une côte sablonneuse avec port barcaresse toreille et sainte marie canet saint cyprien et argelès mais aussi une côte rocheuse des criques avec argelès coliourt pour vendre bagnoux et serbeur alors je vous ai mis deux petits clins d'oeil là aussi un petit focus sur le raccou c'est notre petit notre petite plage de chez nous on appelle ça c'est un petit lieu dit vous avez des maisons de pêcheurs très coloré et très proche de la mer donc je vous invite à à le programmer dans votre prochain séjour et petit clin d'oeil water jump oreille pour vos events un peu pêchus team building notamment où vous avez alors plusieurs hectares dédiés aux sauts aux sensations fortes slide suivante ismane alors coliourt bon ben voilà c'est notre vous l'aviez sur la page de couverture c'est vrai que c'est notre petite pépite il faut savoir que mathis et derain était amis et mathis est d'abord arrivé dans le département il a demandé à son ami derain de le rejoindre et ensemble ils ont commencé à peindre particulièrement ce clocher de l'église notre dame des anges ce clocher avec ce dom là aussi mauresque un peu comme le castillé et il faut savoir que le moment fauviste est né ben au salon d'automne à en octobre dont 1905 puisque le critique d'art louis vos selles avait écrit un papier en disant ils ont mis donatello parmi les fauves et alors ce terme de fauvisme est resté et ce que vous pouvez donc prévoir c'est d'amener vos clients voir les copies des oeuvres à l'endroit où ces oeuvres ont été réalisées toujours très intéressante donc diapositive suivante on va voir un lieu qui naturel et qui préservait ses lances de poli alors d'abord c'est une plage à l'insolente beauté un c'est sublime et pour la petite histoire il s'agissait avant sous l'impulsion d'alfrede nobel donc en 1870 et bien d'une organisation puisqu'il y avait une dynamiterie qui employait une centaine d'ouvriers et ces ouvriers et bien ils devaient avaient des enfants donc il y avait un médecin un potager une école et ce village donc peut toujours aujourd'hui se revisiter il faut savoir que le conseil départemental et le conservatoire du littoral ont voulu donc en 2005 réhabiliter ce site que nous pouvons bien sûr prévoir pour vos clients slide suivante donc après le littoral et bien voilà les stations de sport d'hiver des neiges catalanes donc en sophie ma collègue de l'agence réceptive feeling vous en dira deux mots moi je fais vraiment une vision très générique donc huit domaines le cambre d'azes fort romeux pyrénées 2000 les angles puis valador porté puis morins formiguer la quillane et la station nordique du cap cire pour le ski de fond alors moi je fais un petit focus sur fond romeux parce que c'est une des stations les plus connues pourquoi parce que fond romeux est réputée pour son climatisme en effet donc elle a hébergé et entraîné pardon les athlètes pour les JO les jeux olympiques de mexico en 68 auquel donc a concouru colette besson mais c'est aussi une station qui à la belle époque a pris tout son essor puisque en 1910 le grand hôtel voilà recevait des familles de bourgeois c'était vraiment l'essor du climatisme donc voilà fond romeux reste une des plus connues mais anne sophie vous parlera des autres petit clin d'oeil hébergement insolite que je voulais vous mettre en avant il s'agit du hameau du chalet des secrets pourquoi eh bien ce sont huit greniers d'alpage qui ont été rénovés en huit merveilleux chalets pour offrir une offre cocooning donc très spa avec leur avec spa finlandais pardon et on peut héberger grosso modo une trentaine de personnes en privatisant le site voilà slide suivante bien voilà on va vous alors sachez que dans l'épée on est une vraie team une team de rédacteurs de d'un blog donc vous voyez mon collègue brice qui travaille avec moi à la dt qui est notre rugbyman de service qui a qui est allé expérimenter le train jaune le canari des peaux alors ce train il faut savoir que c'est la voie ferrée la plus haute d'europe à voie métrique eh bien il desservait les hauts plateaux serdents lorsqu'on n'avait aucun moyen d'y accéder au début du au début des années 1900 et c'est c'est une ligne qui qui joue un villefranche de conflans cité médiéval fortifié par vauban à la tour de carolles en passant par des ouvrages d'art comme le pont suspendu le pont gisclard que vous avez vu sur les sites de nicole donc bien sûr je vous le conseille fortement et en dessous le lac des bonnes or mais là aussi en sophie va vous en toucher un petit mot on peut faire dans des randonnées autour des lacs gelés ou non gelés et être hébergé en refuge tout au long de l'année voilà diapositive suivante les pyrénées orientales mais ces deux sites classés à l'unesco donc je vous les ai dit tout à l'heure villefranche de conflans et mont louis sachant que l'armée occupe toujours le site de mont louis et villefranche de conflans c'est aussi son marbre rose que vous allez retrouver dans l'architecture de notre département qui est utilisé notamment dans la construction des termes et des stations thermales alors prochaine diapositive les pyrénées orientales c'est aussi des sites d'exception dans mon collègue bris se fait une petite sieste là j'adore cette photo sur le site des orgues en fait c'est l'érosion qui a vraiment comment dirais-je tracé des cheminées de fées ou des orgues c'est un site qui est donc éphémère qui va peut-être disparaître et que je vous invite à découvrir on y fait beaucoup de tournages de films et des photos la luminosité est extraordinaire nouvelle diapositive pour vous parler de l'eau l'eau en héritage parce qu'en fait dans le département des pyrénées orientales nous avons cinq stations thermales amélie les bains le bouleau pras de moyola preste mollich et vernet et je vous ai mis un petit clin d'oeil sur le planton thermal de mollich que vous voyez dans cette sorte de sphère un petit peu donc de marbre de ville franche aussi et vous avez juste à côté une offre hébergement très intéressante je vous invite à vous connecter pour avoir quelques informations il s'agit du grand hôtel thermal de mollich donc on est sur du 5 étoiles à proximité du centre de soins nouveauté aussi avec la maison de l'eau au bouleau c'est un centre dédié à la prise de conscience que l'eau c'est patrimoine immatériel de l'humanité comment la conserver comment la respecter au travers d'ateliers numériques de reportages et de vidéos côté thalassobanius c'est la petite icône que vous avez en bas à droite c'est une offre quatre étoiles sur bagnoules sur mer là aussi c'est l'eau mais version thalassothérapie voilà je termine rapidement vous vous parlez cette suivante ismane de notre canigou comment faire sans le canigou c'est notre géant de pierre 2784 mètres de montagne sacré alors pourquoi sacré et bien parce que tout catalan comme tout catalan doit voir pour vous doit faire son ascension du canigou donc là vous avez ma collègue amandine que je salue aussi qui s'est expérimenté à son ascension et on le voit de partout vous voyez bien on le voit même de l'étang de canet avec les filets de pêcheurs en premier plan et bien je l'ai fait ce canigou ismane la preuve en images me voilà alors la résolution n'est pas top je vous l'accorde mais je l'ai fait je l'ai fait Sophie qui rigole je l'ai fait par la cheminée et je vous assure que c'est quand même pas non plus le plus simple accès mais c'est des sensations fortes et quelle fierté d'arriver d'arriver en haut d'ailleurs en haut vous aurez une croix un peu similaire à celle que je porte où toutes les personnes en général mettent un petit ruban ou un petit souvenir quand ils ont fait le canigou la diapositive suivante alors site leader du département aussi je le fais je vais je vais très rapidement mais je vous invite à le programmer et même à venir faire un repérage on vous recevra avec mes collègues pour faire voir cet endroit le mémorial du camp de rives altes c'est un endroit qui a malheureusement reçu toutes les toutes les déportations forcées de population en passant par bien sûr les républicains pardon espagnols pour la guerre de 40 mais bien sûr les juifs aussi qui ont transité à rives altes avant de passer par drancy et puis aux vic-birkenau et bien sûr les digans et les archis de 62 à 64 alors on est dans la commémoration rulli richeotti l'architecte a fait vraiment un édifice somptueux qui est à même le sol pour vraiment rendre cette notion d'enfermement on voit pas le camp quand on arrive on voit que les barraquements d'origine et vous voyez ma collègue france que je salue aussi qui a expérimenté dans ce mémorial et qui regarde là tout ce qui est vestige alors ça va être des courriers ça va être des témoignages vidéo des photos des objets du quotidien pour témoigner et que ces personnes là ne restent pas dans l'oubli voilà diapositive suivante allez serré les pyrénées orientales c'est aussi des artistes qui ont adoré vivre chez nous parce que la lumière était particulière et parce que voilà ils étaient inspirés notamment bien sûr picasso qui allégait plus de 53 oeuvres dont ces fameuses céramiques à la ville de serré donc je vous engage à programmer le musée d'art moderne de serré avec des expositions des fois magique comme on a eu le cas je crois que c'était en 2017 avec l'exposition d'ali eureka que vous voyez d'ali avec sa femme gala en calèche dans perpignan qui avait d'ailleurs décrété que perpignan était le centre du monde pas moins que ça voilà la suite s'il te plaît isman alors l'agli c'est un autre territoire dont je voulais vous parler là aussi très rapidement c'est un territoire qui est limitrophe avec l'aude donc proche du massif des corbières et là plusieurs choses dont vous connaissez peut-être plus ou moins la cône de l'arrago où on a découvert un crâne celui de l'homme de totavelle de moins 450 mille ans qu'on est toujours en recherche scientifique donc on peut selon certains groupes y accéder on peut vous faciliter aussi cette programmation pour aller voir ses fouilles une nouveauté c'est le parc écozonia qui a ouvert ses portes mais ce mois ci écozonia vous permet de passer des nuits dans des écologes avec les prédateurs que sont la panthère le tigre le loup et qui vous invite aussi à savoir comment préserver ces espèces là le train rouge vous me voyez d'ailleurs en train de boire un café à l'intérieur c'est un petit train qui va de rivezalte à axat et que vous pouvez privatiser pour vos événements d'affaires ou vos clients voilà nouveauté aussi sur la maison du terroir à mori que vous voyez en bas à droite la maison du terroir expose les vins des vignerons de mori je vous rappelle que mori c'est une appellation d'origine contrôlée la nouvelle maison du terroir propose des menus avec des quatre vignerons mis en avant chaque semaine un jardin sublime à privatiser aussi que je vous ferai visiter avec grand plaisir si vous avez l'occasion de venir faire année du tour chez nous en termes d'hébergement petit clin d'oeil à ribeurac hôtel cave restaurant alors ribeurac c'est donc laurent le mal le chef étoilé qui 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 oeuvre sur ribeurac et c'est un hôtel sublime qui a été fondé dans une ancienne cave coopérative avec voilà des chambres aveugles mais sublimes dans les anciennes cuves là aussi je vous invite à à regarder cet hébergement de plus près prochaine diapositive ismane et je terminerai très rapidement sur sals aussi qui est un fleuron de l'architecture militaire alors sals sont fondés par amir lopez entre le 15e le 14e pardon le 15e siècle sous l'impulsion des rois catholiques isabelle 2 et jacques le conquérant pourquoi ça c'est bien parce qu'en fait le site est grandiose il faut savoir que 1200 soldats pouvaient y séjourner pendant un mois donc écuries boulangerie spa c'est colossal et vous pouvez là aussi le privatiser on y avait fait un séminaire du cic il ya quelques années qui avait été réellement un succès voilà je vais terminer et laisser bientôt la parole donc à mes collègues et je termine avec quoi de plus beau avec la sardane qui est la danse de l'union la danse de la fraternité au son de la cobla la cobla c'est vraiment c'est ces petits séons de musiciens au son du flaviole qui rythme cette danse dans ce qui se perpétue en espadrille ce sont ces chaussures nouées jusqu'aux genoux là aussi une usine à saint laurent de serdans pardon est toujours en activité vous pouvez voir cette 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 espadrille se confectionner je vous donnerai toutes les informations dans un second temps voilà je souhaite vous recevoir chez nous avec un grand plaisir et je laisse la parole donc à feeling pyrénées en sophie pour nous parler du tour des lacs du capsic à pied alors bonjour à tous déjà un petit point est ce que vous m'entendez bien les filles très bien c'est bien allez c'est bon donc bonjour je me présente suis à anne sophie de l'agence réceptive feeling pyrénées je suis basé donc du côté de fonds romeux à 1600 mètres d'altitude fonds romeux donc c'est connu pour notamment son centre d'entraînement en altitude qui accueille de très nombreuses équipes donc internationales sur différents sports qui viennent faire des globules et donc préparer des compétitions internationales depuis notamment les jeux au de mexico en 68 alors ce matin on m'a demandé d'être brève alors que notre territoire est immense je suis spécialisé notamment dans les séjours donc on va dire actifs en randonnée en vtt etc et on m'a demandé de choisir un de nos produits et donc je suis parti sur sur le tour des lacs alors j'espère que vous avez prévu une paire de chaussures de rando un pique nique et des lunettes de soleil et parce que la météo aujourd'hui idéal et je vous en jouez vous téléporter dans l'un des sites et les plus les plus emblématiques et des plus les plus sympas donc que compte en altitude les pyrénées orientales et donc on va s'immerger dans le dans le parc naturel des pyrénées catalanes voilà donc le tour des lacs du cap cyr nous les surnommons aussi on surnomme ce séjour des lacs plein les yeux donc c'est vrai que ça va vous donner un petit peu l'intensité de ce que vous allez pouvoir voir pendant cette semaine de randonnée alors imaginez vous vous montez à 2050 mètres d'altitude en véhicule avec le vôtre ou en covoiturage je vous expliquerai un petit peu après les accès et vous arrivez au bord d'un immense barrage qui retient le lac des bouillouses alors pas les bouillasses parce qu'on a des touristes qui nous disent des bouillasses non je sais les bouillouses voilà c'est pas très joli comme nom mais par contre le site est juste majestueux et ce lac en concrètement il a été notamment créé pour alimenter en électricité le train jaune qui donc arpente les vallées chez nous et sillonne notre territoire depuis les années 1910 donc ici vous êtes accueillis dans un hôtel refuge qui s'appelle les bonnes or qui vraiment au bord de ce barrage et qui vous accueille pour six nuits dans ce cadre juste magique à 2050 mètres d'altitude donc l'intérêt de ce séjour c'est que vous posez votre véhicule le premier jour et on ne touche plus de la semaine et vous allez avoir largement de quoi faire pour visiter tout ce qui toutes ces merveilles que l'on a autour de ce dans ce parc donc c'est le point de départ idéal pour découvrir ce un somptueux domaine lacustre donc domaine lacustre ça veut dire qu'en une seule journée vous allez découvrir pas moins de 12 lacs turquoise qui sont louvés dans des véritables écrins de verdure sauvage et le dénivelé positif de cette journée et de même de l'ensemble du séjour et de 500 mètres positifs ce qui en fait un séjour adapté et jouable on va dire pour les randonneurs de niveau moyen voilà donc si dans le détail je sais pas si ça apparaît là mais en tout cas chaque jour c'est entre 500 et 600 mètres d'altitude de dénivelé positif donc il ya c'est vraiment c'est vraiment adapté à des gens qui sont un minimum sportif voilà sachez aussi que ce séjour c'est un des standards mais que nous sur ces séjours si l'on voit que le niveau des participants n'est pas adapté ou suffisant sur une des journées parce qu'on est plus fatigué ou autre le guide est à même de raccourcir de recouper etc et donc de rendre malgré tout la journée très agréable dans ce dans ce site donc ces grands espaces d'altitude ce sont des anciennes vallées glaciaires qui sont très riches en faune et en flore il n'est pas rare de croiser au détour de randonnées des serfs des marmottes des isards et des mouflons mais aussi de se délecter des fleurs qui sont endémiques des pyrénées comme le lys des pyrénées comme le lys martagon qui notamment pour ces deux variétés fleurissent les prêts les quinze premiers jours de juillet alors évidemment ça dépend le printemps que l'on a cette année ça reste d'être un peu plus tard parce que le printemps a été assez frais donc ces zones de montagne sont également l'occasion de découvrir avec votre guide qui vous suit tout au long de la semaine vous allez découvrir l'histoire donc avec un grand h puisqu'on est à la frontière sur ce parc naturel entre l'espagne le pays cathare le pays occitan et la catalogne donc catalogne sud j'entends l'espagne on va dire pour nos français personnes mais vous allez aussi découvrir les histoires et les légendes qui ont construit le pays au détour de certaines randonnées vous allez vous retrouver sur des ardoisières et donc là il y avait une grande communauté de d'hommes de pérennins qui ont travaillé ce qui est sculpté ces paysages autour de l'ardoise qui aujourd'hui est utilisé depuis la nuit des temps d'ailleurs mais qui continue à être utilisé comme couverture on va dire de des toits des maisons typiques des pyrénées donc la loz dans d'autres régions chez nous c'est la iose avec deux ailes vous allez également passer proche de sites où l'on a travaillé et sculpté du granit on avait donc les pics à pédrer en catalan ce sont des hommes qui ont donc sculpté ces roches qui aujourd'hui ces pierres en granit qui aujourd'hui se retrouvent en bord de route sur des routes nationales chez nous mais aussi sur le comment dire le le magistral escalier de la basilique de lourdes dans les hautes pyrénées voilà donc il ya toute une histoire autour de ce travail de la pierre et puis également vous pourrez découvrir donc tout ce qui est histoire de contrebande entre la france l'andorre et l'espagne par les montagnes parce qu'il ya énormément d'histoires qui se sont qui se sont créés et qui ont créé qui ont enrichi en fait en fait le pays voilà donc vous l'aurez compris on a vraiment la chance d'habiter une superbe région et on adore la partager avec nos visiteurs donc si vous agence ou journaliste vous souhaitez donc visiter nos contrées on se fera un plaisir de vous organiser un éduc tour et donc ce au niveau de ce séjour donc vous allez avoir trois quatre cinq cinq jours donc de randonnées accompagné avec avec nos guides locaux et qui sont un séjour tout compris c'est à dire que vous ne déboursez plus rien tout est inclus vous êtes en pension complète avec pique nique le midi et même une grillade que nous organisons en pleine nature puisque c'est une tradition chez nous on grille à toutes les sauces à toutes les heures d'équipe et vous on fait pas les escargots à la montagne c'est trop long je suis désolé on part plutôt sur de la de la viande locale et voilà et c'est plus facile voilà donc vous allez également parce que nos accompagnateurs sont comme ça partager des breuvages dont nous avons les recettes qui sont à base de plantes que l'on retrouve donc dans les dans les pyrénées que l'on cueille tout au long de l'année et qui nous servent donc à faire ces fameux breuvages locaux alors c'est pas celui que tu as testé emmanuel mais c'est pas mal aussi comme dans les bronzés quand même moi et donc après vous dire que ce séjour là donc c'est purement randonnée mais nous on est capable donc de faire d'organiser donc si vous avez des groupes constitués ou autres de constituer des séjours qui associent le patrimoine à la demi-journée et la randonnée à la demi-journée et donc ça vous permet de visiter d'autres pépites qui qui nous avons sur les sur les hauteurs notamment au niveau des fours solaires on a une grosse grosse on va dire grosse expérience autour de l'énergie solaire avec deux fours solaires dont l'un le plus vieux du monde et l'autre le plus grand du monde qui se trouve à fond romeux et qui qui accueille donc le CNRS pour des essais autour de l'énergie solaire et on peut également cumuler avec ce séjour vous faire découvrir les trois ou quatre sites de bains d'eau chaude naturelle sulfureuse qui sortent qui jaillissent de nos montagnes à plus de 38 degrés et qui ont été en partie transformés donc par dans des par des dans des centres pardon qui vous accueillent pour 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 profiter pour profiter des bienfaits de cette eau qui est reconnue depuis depuis très longtemps par ici sachez que ces tarifs donc sont sont commissionnables pour pour les agences si vous souhaitez je pourrais vous donner vous me contacter je pourrais vous donner plus d'informations là dessus et pour finir au niveau des accès parce que ça me semble important parfois on se dit oh les pyrénées c'est compliqué sachez que on a si vous venez de paris ou nord nord de la france par exemple et que vous pouvez accéder facilement à paris nous avons la chance d'avoir un des derniers trains de nuit qui vous amène de la gare d'austerlitz à la garde la tour de carol en une nuit donc vous partez la veille au soir et vous arrivez vers 7 8 heures le matin chez nous on vous récupère et vous pouvez directement commencer votre votre séjour autour des lacs également si vous arrivez donc en avion ou en tgv de depuis d'autres régions sachez que nous avons donc un bus à 1 euro depuis perpignan vous pouvez également prendre les ter donc au départ de perpignan et et finir la course en fait entre un petit train jaune et donc nous vous récupérons dans une des stations d'altitude la plus proche du départ de randonnée et sachez donc que nous formons donc nous sommes à la croisée entre barcelone qui est à moins de deux heures de chez nous toulouse perpignan carcassonne donc vous avez quand même pas mal d'opportunités pour arriver en avion vers chez nous assez rapidement voilà j'espère que la petite randonnée de ce matin vous a plu elle était très rapide et on vous attend pour la découvrir sur sur une plus longue période voilà donc bienvenue dans les pyrénées quand vous voulez quatre minutes la parole peut être rapide et on va garder quand même les lunettes puisque nous on va nous allons arriver sur baignons sur mer et là on va découvrir en randonnant avec un guide qualifié on va se ramener dans les vignobles à d'invélation comme rébanus donc évidemment des paysages véticoles d'exception on va faire des petites découvertes sur les anchois en avant les anchois les anchois catalans c'est à dire les anchois roncs nous allons découvrir donc aussi banuse visiter une cave et ainsi aussi on va aussi se découvrir un peu le site comme on a parlé Emmanuel tout à l'heure qui est l'anchois de Pauilly et là du coup nous allons un petit peu nous faire tarder et faire une petite activité kayak ensuite nous allons aussi nous promener du côté de Pornon là où nous allons aller découvrir le phare du Cabear qui est le phare symbolique des pyrénées orientales ainsi que pour cette mini nous allons embarquer sur la grande bleue à bord d'un catamaran dont on va dire ce catamaran là peut être pris en individuel mais aussi privatisé au niveau des entreprises et pour finir on va découvrir on va dire on peut aller sur Perpignan tout en contactant notre ADT 66 qui vous fera un bon petit programme si un city break sur Perpignan alors de mon côté au niveau de l'accessibilité comme a dit Anne-Sophie donc pour arriver sur Banus nous avons donc le bus à 1 euro arriver aussi donc du coup en gare de Perpignan au centre d'Anus prendre à la gare entière le bus à 1 euro sinon arriver directement en véhicule qu'est ce que je peux vous dire donc donc du coup je suis disponible au niveau de votre demande au niveau des agences si vous voulez avoir un peu plus de précisions concernant des signes de visite de caves, randonnées, on peut parler de randonnées au cours de Colmure, de Valus bon il y a différents vignerons qui font une ouverture ce qu'on appelle de caves et on va dire au sein de cette escapade du littoral catalan vous serez justement hébergé dans un clos qui on va dire est un citoyen on va dire avec une cache coopérative à laquelle vous vous avez pu déguster du baillou, suc au lourd, enfin toute notre appellation qui est sur le secteur littoral mais côte rocheuse donc on s'est un peu plus penchée sur la côte rocheuse, après je peux vous proposer des escapades donc au coeur des alberts aussi là on découvre les alberts, on peut découvrir aussi tout le côté de la côte sablonneuse donc n'hésitez pas à me contacter donc sur mon site internet ou l'onglet, vous cliquez sur l'onglet contact et du coup quand j'aurai votre réception de votre demande je me permettrai de vous recontacter pour faire sur mesure votre programme puisque la brochure qui est du fabuleux voyage on va dire de la CRT Occitanie, escapade du littoral catalan, évidemment peut être modulable on peut, c'est raison 1, c'est en 5, on peut très bien tout faire sur mesure, on part de page blanche et on peut vous proposer toutes sortes de petites pépites au sein du littoral catalan alors n'hésitez pas à me contacter et je vous remercie beaucoup Merci Catherine Voilà ce que je croise, si je peux rajouter juste une petite chose, c'est que je pense que, c'est sûr même que Catherine comme moi-même pouvons être vraiment votre relais, on a vraiment une fonction de réceptif et réceptif ça veut dire qu'on va gérer aussi vos clients à l'arrivée, pendant et après le séjour on va pallier des soucis à des questions, à de la réorganisation par mauvais temps ou autre voilà, on est vraiment des gens qui sommes flexibles, spécialisés dans notre destination ce qui veut dire que ça nous donne quand même une grosse expertise et donc on est capable de rebondir très vite et voilà, donc en termes de, enfin je sais que pour les tours opérateurs et autres c'est aussi important d'avoir, on va dire, des yeux directement dans la région qui sont capables de vous donner vraiment du service plus C'est aussi important, c'est un service qui, je trouve en France des fois n'est pas assez valorisé mais qui existe en tout cas chez Catherine et moi-même et donc n'hésitez pas, profitez-en, voilà, c'est gratuit, ça ne mange pas de tout N'hésitez pas, contactez-vous, on est là, on est là Tout à fait Merci les filles, merci beaucoup Merci à vous Merci à vous Alors peut-être on va poser la question à Isman Merci d'abord pour cette superbe présentation Franchement, on a envie tous d'aller dans les Pyrénées-Orientales d'y envoyer les clients mais surtout aussi nous d'y aller Vous avez bien sûr ici, c'est important, tous les contacts de l'équipe donc n'hésitez pas à les contacter Ce webinar, c'est important que vous le sachiez, sera en ligne Le replay sera en ligne dès demain Vous le recevrez aussi via la news Et je rappelle et ne l'oubliez pas que pour vous aussi, vous pouvez être certifié expert de l'Occitanie Pour cela, vous avez été déjà quelques-uns à devenir des experts d'avoir le diplôme Il suffit de nous envoyer, dès lors que vous avez vu un minima 3 replays ou 3 présentations en présentiel Mais je sais qu'à l'heure actuelle, nous avons beaucoup de personnes en replay puisque les agences ont réouvert et que vous avez du travail Mais dès lors que vous en avez vu 3, vous nous le signalez par mail, par le Google Forme, comme vous le souhaitez On vous envoie bien entendu le petit quiz avec les questions à répondre Et ensuite, vous obtenez le diplôme d'expert de l'Occitanie qui vous permettra non seulement d'être accueilli en région Occitanie mais également de pouvoir valoriser la région d'obtenir nos kits de communication d'être comme nos ambassadeurs de la région Occitanie Alors, est-ce que nous avons des questions, Ismane ? Alors, nous avons beaucoup de remerciements pour les partenaires une très belle présentation qui donne envie Et puis, nous avons une question concernant les caves bires Donc, les caves bires sont-elles ouvertes à la visite ? Alors, je suis contente de cette question parce que c'est vrai qu'il a fallu faire des choix sur des sites leaders et c'est vrai qu'on ne peut pas, comme le disait Anne-Sophie, tout vous dire Et alors, je suis contente de cette question Alors, les caves bires, je pense, je ne veux pas dire de bêtises Elles sont ouvertes, elle est vraiment ouverte Oui, j'ai une escapade, une escapade qui fait sur la visite des caves bires et j'ai la formation de la directrice de l'OT Elles sont ouvertes Alors oui, donc selon certaines conditions peut-être et quantité énorme, etc. Mais en tout cas, les caves bires, c'est vrai que c'est pour vous agence aussi du maïs, c'est un endroit merveilleux où on peut faire des events jusqu'à 500 personnes, 600 personnes Voilà, dans un cadre assez exceptionnel Et surtout, on peut les visiter, même si on est individuel Et bien sûr, on peut les visiter Il s'agit en fait de cet élixir qui était connu, qui d'abord était thérapeutique D'abord, c'était un fortifiant de l'organisme Ça commence toujours comme ça Ça commence toujours comme ça et ça finit toujours mal Ça commence comme ça et après C'est pour se donner bonne conscience Il s'agit d'un breuvage qui a été exporté dans le monde entier D'ailleurs, pour la petite info, il y a une gare Gustave Eiffel qui partait de Chébir pour exporter dans le monde entier Il s'est même allé jusqu'à l'exposition de Moscou universelle à l'époque Ils étaient loin précurseurs de la propagande et des salons Les frères Violets Donc oui, merci pour cette question Je ne sais pas qui l'a posé Très bonne question Margaret, Margaret Gabriel C'est très bien, Margaret Je vous attends pour échanger avec vous là-dessus Nous avons d'autres questions ? On a d'autres questions pour l'instant Donc Margaret qui te répond, Emmanuel qui te dit merci avec plaisir Oui Et bien voilà, on peut travailler ensemble sur une programmation Oui, beaucoup de remerciements, très sympa C'est une très belle ambiance Donc oui, on a de nombreux remerciements N'hésitez pas, si vous avez encore quelques questions, je les poserai Écoutez, il reste donc à vous tous pour remercier À vous attendre dans les Pyrénées-Orientales très vite Et à vous donner rendez-vous pour notre prochaine édition La semaine prochaine qui sera le Tarn-et-Garonne Jeudi prochain, donc même heure, même lieu Et puis le replay dès demain À bientôt Merci d'avoir regardé cette vidéo Bonne journée à tout le monde Au revoir Merci beaucoup C'est parti.